Pour répondre au challenge de la crise sanitaire, qu'est-ce que le SICOVAL a mis en place ? Alors tout d'abord, merci Boris, merci de me donner la parole. Merci Président de m'avoir accordé la confiance sur ce mandat concernant aussi ce développement économique. Je ne vous cache pas que le challenge, dès le début du mandat, n'a pas été le challenge le plus simple. Le challenge n'était pas simple et donc il a fallu qu'on réagisse, comme c'est le faire notre territoire, de façon rapide. Et là, financièrement, c'est quand même de lourds investissements pour le SICOVAL qui ont été mis en place, tout simplement, en mettant 835 000 euros sur l'accompagnement des entreprises, alors sur les deux fonds portés par la région, qui étaient à la fois le fonds de solidarité et le fonds local. Cette heure-ci, c'est 550 entreprises qui ont été accompagnées, aidées, des TPE, des commerces, des artisans, l'événementiel, bien sûr, avec le lieu où nous sommes aujourd'hui, qui est principalement un des acteurs qui a été le plus touché par cette crise. Mais au-delà de ça aussi, c'est les acteurs du tourisme. Une exonération fiscale aussi qui a pu voir le jour, avec l'exonération en matière de CFE. Et là, c'est 480 000 euros, à peu près 250 entreprises qui ont été accompagnées, pour justement pallier aussi à ces difficultés financières que nous pouvions avoir. Nos jeunes pépites du territoire nécessitaient aussi un accompagnement encore plus fort. Tout simplement parce que, dans une période où les entreprises sont à la naissance et à l'incubation, il est plus que jamais important de les aider à passer le cap. C'est ce que nous avons fait en déclenchant une exonération de loyer, qui est allée jusqu'à deux mois, sur tous nos acteurs de start-up liés au Pépinia. Au-delà de ça, il fallait peut-être aussi envisager de la communication, du relais envers vous. Et c'est ce que nous avons mis en place, avec la mise en place d'un outil qui s'appelle Repère Eco. Vous avez reçu la première news d'Ether il y a quelques semaines maintenant. C'est un sujet qui va durer, c'est un sujet qui va vous permettre d'avoir de l'information, qui va vous permettre d'être accompagné et qui facilitera la vie au quotidien, peut-être aussi donner de l'information plus rapidement. Et puis, il y a un sujet sur lequel je voulais revenir principalement en direction de nos commerçants. La crise du commerce a été terrible. Du jour au lendemain, cesser l'activité était quelque chose d'excessivement compliqué. Et nous avons su réagir. Nous avons su même être très probablement des premiers territoires, une des premières collectivités à mettre en place ce qu'on appelle le Click & Co, à disposition de nos acteurs, à disposition de nos commerçants. C'est aujourd'hui plus de 185 acteurs du territoire qui sont sur la plateforme de l'annuaire Click & Co. Et c'est surtout aussi envisager pour les commerces l'avenir, envisager un chiffre d'affaires alternatif et supplémentaire qui sera lié au numérique, parce qu'il ne faut pas louper le cap du numérique. Et c'est grâce à cet outil qu'on va faire durer, qu'on va travailler, qu'on va accompagner auprès des acteurs du commerce pour que justement ce cap soit facilité pour eux et que cet outil de mise à disposition soit vraiment un outil facilitateur pour l'avenir de leurs projets et l'avenir de leurs commerces. Quand on parle de l'avenir, on parle aussi très probablement des projets et des zones d'activité. Et là, la première qui nous vient à l'esprit, c'est la zone énova. Mais grâce aussi à tous les outils de réactivité qu'on a mis pour justement commercialiser cette zone qui va voir la commercialisation et le début de sa commercialisation dès l'année 2021, avec fin mars 2021 déjà le début de la commercialisation et surtout un événement qui sera créé auprès des acteurs, des promoteurs du territoire, justement pour créer le lancement de la commercialisation de la zone. Bien entendu, une zone de ce type, c'est pour l'action immédiate. Mais il n'y a pas que l'action immédiate. Il y a aussi l'avenir et la projection sur l'avenir de notre territoire, là plus au sud. Ça a été un travail colossal et je salue le travail des techniciens d'ailleurs sur cette approche, tout simplement pour faire émerger un projet qu'on appelle EcoBatival. EcoBatival, c'est une structure qui permettra d'accueillir les acteurs du bâtiment pour qu'on puisse, autour de ça, fédérer, assister, implanter. Et ce projet verra le jour dans la co-construction, puisque aujourd'hui c'est 80 acteurs qui ont signé une charte et qui se sont engagés à venir travailler sur le sujet avec nous. Vous voyez, on est dans l'action, on est dans le devenir, on est vraiment dans un développement pour le futur. Tout ça, bien entendu, ne peut passer qu'aussi par le travail partenariat, je l'évoquais tout à l'heure avec les collectivités, mais ça passe aussi par un travail de collaboration et de partenariat avec tous les satellites de l'économie toulousaine. On travaille avec tous les clusters existants, bien entendu, et je tiens à les saluer, les remercier. On sent que la dynamique sur ces années à venir va être nécessaire et encore plus dans les mois à venir, tout simplement parce que, main dans la main, nous allons réussir, et je l'espère, à vous aider, vous accompagner et être à côté de vous pour que justement cette crise ne soit pas si difficile que ça.